Ils m'appellent de me crazy, Jack. Et je pense que le crazy est bon. Nous sommes crazy, mais nous ne sommes pas stupides. Vous continuez pousser parce que vous croyez en vous-même et en votre vision. Restez hungry, restez foolish. Le CrazyTivity Podcast. Bienvenue dans le CrazyTivity Podcast, le podcast pour les entrepreneurs et les intrapreneurs qui veulent faire la différence. Aujourd'hui, nous avons Yannick Raffenel. Est-ce que je prononce bien ton nom de famille déjà ? Oui, oui, oui. Et Raffenel, c'est très bien, c'est comme ça. Raffenel. Alors, Yannick, tu es co-président de EdTech France et du Learning Show, fondateur de l'entreprise Blended Learning. Tu fais plein de choses. Tu as un parcours assez éclectique, assez crazy. C'est aussi pour ça que j'ai pensé à toi, évidemment, pour cet épisode. Et j'aimerais que tu nous dises ce que tu fais en deux mots. Et bien sûr, va s'en suivre une myriade de questions. Tout d'abord, merci d'être là. Évidemment, je n'ai pas encore, je te l'ai dit avant de commencer. Mais merci de nous rejoindre dans cet épisode. Et voilà, dis-nous en deux mots ce que tu fais, que je puisse amorcer toutes les questions que je brûle l'envie de te poser. Alors, c'est simple. 30% de mon temps, c'est pour mon activité. Mon activité qui est d'apporter de la stratégie de Digital Learning à tous ceux qui en ont besoin, que ce soit des entreprises qui veulent monter des dispositifs de formation, des universités, peu importe, ou des startups qui se lancent ou qui sont dans l'économie de la formation, de l'enseignement et de l'innovation pédagogique, mais qui ont besoin de mon expertise que j'ai construite depuis 30 ans dans ce domaine. Et autrement, 70% de mon temps, c'est pour les associations que soit j'ai fondées, soit que je préside. Par exemple, tu en as parlé, EdTech France, nouvelle présidence que je viens de prendre, ou co-présidence que je viens de prendre au mois de décembre. EdTech France, on va en reparler, ça regroupe 320 entreprises, startups dans le monde de la EdTech, mais aussi le Learning Show, qui est une association rennaise qui existe depuis 6 ans, qui fait un événement annuel au mois d'octobre pour faire se retrouver et échanger toutes sortes d'acteurs du monde de la formation et de l'innovation, que ce soit des organismes de formation, des établissements d'enseignement, des responsables de formation, des startups, des financeurs, tout ce monde-là, mais aussi au niveau régional. J'ai été pendant deux ans le président du cluster EdTech Grand Ouest, qui est la projection sur un territoire de Nantes à Rennes, de tous ceux qui travaillent dans ce domaine, sur ce territoire, pour en faire un territoire apprenant. Voilà. Ok. Alors, il y a plein de questions qui découlent de tout ça, de tout ce que tu fais, et aussi bien évidemment du digital learning, si on peut appeler ça comme ça. Je sais que tu as plein de termes beaucoup plus précis et qu'on doit surtout ne pas dire le e-learning en 2020. C'est ce que j'ai cru. Oui, mais le digital learning, c'est très, très bien. Voilà, parfait. Je suis dans les cases. Mais ce qui m'intéresse déjà, dans ton parcours, comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui ou en tout cas, comment tu as commencé ? Si tu peux nous donner les grandes lignes, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et de voir tout ce que tu fais aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu improbable. Ils se disent, je ne peux pas avoir un métier comme tout le monde. Je me mets à la place de certaines personnes. Donc, comment tu en es arrivé là ? Comment tu as commencé ? Alors, d'abord parce que lorsque l'on est slasheur, comme je suis, c'est dans son âme, c'est dans son fonctionnement. Je suis incapable de faire une seule chose à la fois et ça, ça a toujours été comme ça. Moi, lorsqu'on m'oblige, je me contrains à ne faire qu'une seule chose, pour moi, c'est totalement mortifère. Et ça, je ne peux pas. Je ne veux pas. Donc là, quand aujourd'hui, je dis que je suis en train de faire plein de choses différentes, parce que je ne t'ai pas tout dit, on en reviendra dessus, mais c'est parce que je ne sais pas faire et parce que tout se nourrit. Et j'explique aussi que souvent, j'en suis moi à mon quatorzième métier. Donc, quatorze métiers qui, si on les prend côte à côte, les uns après les autres, on se dit qu'il n'y a aucun rapport. Alors que depuis 30 ans, j'ai toujours dit qu'il y avait un lien, il y avait juste une évidence à passer d'un métier à l'autre. Je suis psychomotricien à la base. Psychomotricien, c'est un des plus beaux métiers qu'il soit, puisque c'est travailler sur l'altérité humaine, c'est-à-dire le corps et l'esprit. On ne peut pas couper, distinguer l'un de l'autre. Eh bien, psychomotricien, c'était quelque chose qui me permettait à la fois de réunir mon envie de la relation, mon envie d'être auprès des gens et en même temps, le besoin d'un domaine scientifique. Parce que j'avais une formation à la fois de biologistes et à la fois d'animateurs socio-éducatifs et que ça faisait une belle synthèse entre les deux. En tant que psychomotricien, j'ai utilisé un outil que j'ai trouvé absolument incroyable en devenant acteur dans une troupe semi-professionnelle en étant un des partenaires de Didier Blancard, par exemple. Eh bien, c'était utiliser le théâtre pour aider les gens à grandir, pour aider les gens à se développer. Ça me semblait quelque chose d'énorme. Eh bien, j'ai pu garder, en mettant dans ma musette, cette dimension d'aider les gens avec le théâtre, dans la globalité. C'est quelque chose qui va me servir tout au long de ma vie. Mais après, j'étais jeune père, il fallait que je travaille et que je trouve du boulot et je suis devenu ingénieur commercial en informatique. Et en faisant ça, eh bien, je me suis rendu compte que, alors qu'on ne voyait pas le lien, que finalement, c'était grosso modo le même boulot que psychomotricien. Pourquoi ? Parce qu'être ingénieur commercial en informatique, c'était dans le début des années 80. On est au moment où la première promotion se crée, montée par IBM. C'est aller analyser les besoins d'une entreprise pour pouvoir comprendre réellement ce qui cloche, là où ça fait mal, essayer d'aller construire et inventer des solutions pour l'accompagner dans son devenir, ses projets, sa croissance. Exactement la même posture que le psychomotricien qui avait besoin de faire parler, de rentrer dans l'intimité de l'enfant, de l'adulte en difficulté pour comprendre comment l'accompagner et lui permettre de développer ses freins. Mais sauf que l'informatique, c'était un petit peu plus un potentiel économique favorable au début des années 80. Ça, je le fais pendant des années et après, j'ai envie d'aller voir plus loin. J'ai envie de ne pas simplement faire de la vente. Là, on me ramène à faire de la vente, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du conseil. Et je décide, après avoir construit et rénové une maison, avoir eu des enfants, je décide d'aller voir à l'autre bout du monde ce qui s'y passe. Je tombe en Thaïlande sur le marché du vêtement là-bas et je me rends compte que c'est fabuleux, que j'ai des idées dans la tête, que je sais dessiner, que d'aller trouver des matériaux, d'aller inventer des types de vêtements dans non pas le sportswear, mais on va dire les vêtements de voyage, ça n'existe pas en France. Je trouve des fabricants, je fais fabriquer, je reviens avec des prototypes et je monte une boîte dans les fringues pendant plus de cinq ans et je vais diffuser ça avec une marque très emblématique du clin d'œil que je fais, ça s'appelle Contrefaçon et ça me permet d'aller vendre à tout le monde, à Carrefour, de distribuer ça partout en France et de me faire très plaisir en voyageant, en étant la moitié de mon temps en Inde, au Portugal, en Thaïlande, en allant voir ce qui s'y passe, en allant vérifier qu'il n'y a pas des mômes qui sont exploités, que les choses se passent bien et je m'éclate à les créer, à les inventer ça sur un nouveau marché, un nouveau concept. Après, le côté business, des fringues, d'avoir à faire face aux dépôts de bilans successifs, aux impayés, des boîtes qui m'achètent mon matériel, ça va un peu et à un moment donné, il faut tourner la page. Et je passe dans autre chose. Voilà. Et je reviens à l'informatique. Et donc là, tu as fait salarié. En tant que psychomotricien, tu étais... Je mets un peu des labels, mais c'est juste pour mettre en avant le fait que tu n'étais pas entrepreneur ou salarié. Tu as fait un petit peu des deux. Tu as vraiment cette âme d'entrepreneur en toi. Et donc, tu es revenu au salariat ? Tu veux que je te donne un secret ? C'est que le point de départ de pourquoi est-ce que j'ai plongé dans l'entrepreneuriat. C'est qu'en étant étudiant, il fallait que je finance mes études. Et j'avais fait Géo au Club Med, j'avais fait serveur dans une créperie, j'avais fait plein de boulot à la con comme ça et ça ne gagnait pas assez. Et j'ai eu une idée, j'ai croisé sur un marché quelqu'un qui vendait de la barbe à papa. De la barbe à papa et je me suis dit waouh ! Ok, j'ai réuni toutes mes économies de ma saison d'été, j'ai acheté une machine de barbe à papa et alors que je suis étudiant, je m'installe à Bordeaux dans le parc bordelais, je vends en deux heures pour 300 francs à l'époque de barbe à papa, je me fais virer par les flics parce que je n'ai aucune autorisation et là, j'ai compris, j'avais fait mon POC, j'ai compris qu'il y avait vraiment un filon, un marché, j'ai fait les démarches, j'ai installé un stand incroyable de barbe à papa en sculptant une tête de Nikkei en polystyrène et en époxy pour que c'est une gueule incroyable et pendant six ans, j'ai vécu, j'ai eu mes enfants, j'ai fait mes études en vendant de la barbe à papa et jamais de ma vie, je ne gagnerai autant d'argent que ce que j'ai gagné en travaillant un mercredi après-midi, un samedi après-midi, un dimanche après-midi, toutes les semaines pendant six ans. Le virus, il était là. Tu as eu des enfants très jeunes alors ? à 23 ans en étant étudiant, c'était mon luxe. En ayant l'argent, ça me permettait d'aller réaliser tous mes fantasmes dont celui d'avoir des enfants très jeunes et de pouvoir vivre une des plus belles expériences à vivre dans la vie. C'est marrant, ton expérience de barbe à papa, ça me fait un petit peu penser à la façon dont j'ai commencé en tant que magicien. Alors moi, ce n'était pas une machine de barbe à papa, mais j'avais ma colombe avec moi, mes cartes et mes pièces et voilà, j'allais faire mon show et je revenais avec mes petits sous. c'est une sensation je pense qu'à ce moment-là, tu as dû, j'imagine, si je la compare à la mienne, avoir cette sensation de fierté. C'est moi qui ai construit, c'est mon idée, j'ai construit ce stand et je finance mes études avec ça, quoi. Une liberté absolue avec une chose très drôle, on dit que l'argent n'a pas d'odeur, mais moi, je vais te dire que c'est faux parce que la boîte dans laquelle je mettais l'argent que je gagnais à chaque fois que je revenais du parc Bordelais, eh bien, l'argent qui me faisait vivre pendant tout le reste de la semaine, cet argent, il avait réellement une odeur, il avait l'odeur de la barbe à papa. Énorme. Ça, ça reste ancré. C'est un souvenir factif. 40 ans après, j'ai toujours une machine de la barbe à papa. Jamais je ne vendrais ma machine. Et mes enfants, tous mes enfants ont appris à faire de la barbe à papa et s'en sont servis pour se financer leur argent de poche, non pas leurs études, mais leurs loisirs, que ce soit mes garçons ou ma fille, tous ont appris à faire ça et ont pu conquérir la liberté que ça apporte qui n'est pas une liberté facile parce que lorsque j'étais étudiant, dans ma promotion, j'étais le seul à vivre ça. J'avais, ça me permettait d'aller acheter un magnétoscope alors que, pas un magnétoscope, un caméscope pour aller faire de la vidéo avec l'énorme truc. J'ai pu me faire des choses mais qui étaient incroyables. Donc, tout le monde s'est dit mais c'est finalement très simple. Mais Yannick le fait donc on est capable de le faire. Ils sont 12. On inspire les autres même avec une entreprise au sens large du terme qui n'est pas, tu ne gagnais pas des millions mais avec ce que tu avais entrepris, tu influences les autres. Ça, je trouve ça top. Parfois, je pense qu'il y a des jeunes qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, dans leur truc. Ouais, mais je ne veux pas faire ça toute ma vie. Mais en fait, tu commences quelque chose déjà, c'est top pour toi. Tu te fais de l'argent, tu vas pouvoir construire quelque chose d'autre derrière. Là, tu as ton exemple de caméscope, ça peut être évidemment d'autres choses. Et en plus, tu inspires énormément les gens autour de toi. Avec une chose qui était très intéressante, c'est que tous se sont lancés en disant c'est facile, on y va. Par contre, ils n'avaient pas identifié le point de difficulté qui n'était pas ni d'avoir la machine ni de faire de la barbe à part. C'était le fait d'avoir l'idée et la capacité d'aller négocier pour trouver les bons endroits pour pouvoir vendre de la barbe au papa. Il y a toujours un point comme ça caché dans tous les business. Et oui. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tous ont arrêté au bout d'un an parce qu'ils n'avaient pas réussi à vendre. Ils avaient tout. Ils pensaient qu'ils avaient tout. Ils avaient le matériel. Donc, ils savaient faire, mais ça ne se faisait pas. un seul a réussi à trouver le moyen et j'ai trouvé ça génial comme duplication et comme détournement. Lui, s'est spécialisé pour aller faire de la barbe à part dans les spectacles de fin d'année, dans les écoles, partout, dans les entreprises où en un mois et demi, il se faisait un argent incroyable et après, en louant sa machine pour les gens qui faisaient les anniversaires. Bref, il a détourné le truc sur autre chose. C'est-à-dire que la créativité, il faut la mettre au service. Il faut toujours repousser les choses. C'est-à-dire que si c'est pour aller recopier quelque chose, même un modèle que l'on croit connaître, ça, ça ne marche pas. Il faut s'en inspirer et après, réussir à comprendre quelle est la valeur ajoutée, quel est l'élément manquant là où on va pouvoir être excellent en apportant le quelque chose qui va faire que ça marche. Et essayer ces petites idées parce qu'il a dû se dire tiens, il y a un mec qui fait des spectacles, je pourrais peut-être faire quelque chose, je pourrais peut-être la louer, la tenter. Après, il s'est dit comme toi quand tu as tenté au début de se dire il y a un filon et je vais creuser. Absolument. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré après vers le digital alors de revenir dans ce métier ? C'est très simple, c'est qu'après avoir arrêté mon entreprise de fringues, je ne te dis pas comment est-ce que je l'ai arrêté parce que c'est juste une catastrophe. C'est un dépôt de bilan ou plutôt, si, c'est un dépôt de bilan parce que le plus gros client que j'avais venait de déposer le bilan et c'était un grossiste. Il a déposé le bilan et il avait pour 400 000 francs de stock et donc, il m'a planté intégralement. Et dans la foulée de ça, j'ai eu un contrôle fiscal ou pour un problème de rejet de comptabilité parce que l'expert comptable que j'avais qui était le patron de la cour de la chambre des comptables avait oublié de mettre en place un livre de caisse et qu'une fois par an je vendais sur une braderie pour pouvoir déstocker mes avendus. Eh bien, j'ai eu le soir de Noël une jeune inspectrice des impôts qui venait faire son premier contrôle fiscal et qui est venue me voir le matin de Noël en disant je préférais venir vous voir monsieur Raphnel parce que j'avais peur de votre réaction si vous aviez reçu ça par la poste. Elle venait me redresser de 4 millions de francs. et ça, ça fait que j'ai déposé le bilan et que pendant 6 mois j'ai travaillé pour pouvoir rejeter ça. Ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans c'est parti au tribunal administratif et évidemment c'était infondé et évidemment tout a sauté. Mais pendant 2 ans j'ai eu une guillotine au-dessus de la tête en sachant que je pouvais devenir insolvable à vie. Donc j'ai arrêté mon activité, j'ai préparé l'arrêt et j'ai voulu retrouver du travail instantanément puisqu'il fallait que je fasse vivre ma famille. Eh bien, je me suis dit il y a 7 ans je faisais de l'informatique et je vais essayer de retrouver quelque chose dans l'informatique et j'ai eu 6 propositions qui ont été faites dont un organisme de formation qui m'a dit tiens, nous on cherche quelqu'un pour former à la bureautique. J'ai dit ok, moi je suis prêt et en une semaine j'ai trouvé du boulot et là où c'est devenu magique, c'est que cette entreprise elle avait parmi ses clients un client Alcatel Alcatel qui était quand même la très très belle boîte en France avec son implantation aussi en Bretagne à l'Agnon avec ses ingénieurs et que pour former des ingénieurs il y a une condition il faut obligatoirement être ingénieur et moi il se trouve que j'étais ingénieur donc je pouvais faire le taf et je me suis retrouvé à aller former les ingénieurs à des domaines que je ne connaissais absolument pas parce qu'en 7 ans ça a un petit peu évolué d'accord Unix le monde du développement Unix je ne connaissais rien mais ce n'est pas grave ce que ce qu'on me demandait c'est simplement que j'apprenne vite une semaine avant en amont pour être capable moi d'apporter ma plus-value en termes de pédagogue c'est-à-dire d'en faire un contenu et de savoir m'adapter aux gens pour pouvoir les passionner pour pouvoir leur permettre d'apprendre et de se servir de ces contenus et ça ça m'a ouvert la voie à former des ingénieurs à des outils informatiques au point qu'un de mes collègues Laurent Roblet qui était lui-même aussi jeune formateur dans ce domaine-là on s'est très vite rendu compte que chez Alcatel c'était toujours nous qu'on demandait et qu'on nous demandait d'aller inventer des nouvelles formations et non pas d'aller simplement faire de la formation et que la valeur ajoutée dans l'entreprise c'était nous qui l'apportions et donc comme on était en conflit avec nos employeurs on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde et on voyait bien qu'ils ne comprenaient pas du tout ce que l'on faisait réellement d'innovant et bien nous sommes sortis et un mois après on créait ma première entreprise dans le monde de la pédagogie dont le nom était absolument prémonitoire ingénierie et développement en pédagogie IDP entreprise qu'on a créée à Rennes en 1994 qui nous a permis de au départ gagner beaucoup d'argent parce que on faisait de la formation on était très très demandé Alcatel avait dit mais de toute façon c'est vous qu'on veut c'est vous qui créez les choses et donc on a continué à créer on a continué à embaucher des personnes des jeunes ingénieurs qu'on embauchait pour qu'ils deviennent formateurs en leur disant on vous embauche pour un métier que vous ne connaissez pas vous allez aller faire de la formation vous n'avez jamais pensé à faire ça et vous allez voir vous allez devenir des ingénieurs pédagogiques mais ingénieurs pédagogiques ils ne savaient pas ce que ça voulait dire et en faisant ça on s'est très vite rendu compte que simplement gagner de l'argent ça ne nous intéressait pas qu'aller continuer à former des ingénieurs Alcatel partout autour du monde parce que oui on les formait aux Etats-Unis en Afrique du Sud en Roumanie au Maroc au Pakistan en Inde etc qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent aller embaucher plein de personnes pour aller faire la formation c'est rien de passionnant de simplement gagner de l'argent on s'est dit mais si on retournait la question qui est posée là aujourd'hui nous formons des ingénieurs à l'informatique mais nous ingénieurs nous formateurs qu'est-ce que l'informatique change dans notre métier de formateur et là on s'est dit là il y a un truc à creuser comment est-ce que nous formateurs on va intégrer l'informatique et c'est là qu'on s'est lancé dans l'usage de l'informatique c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque dans les dispositifs de formation pour aller sur le chantier de l'auto-formation de la formation accompagnée de la formation utilisant l'informatique donc le digital bref tous les fondamentaux qui aujourd'hui 30 ans après se posent exactement dans les mêmes termes les tuyaux ont changé les médias ont changé mais la question de transformation des postures des acteurs de la formation et de prise en compte des contraintes des attentes des freins des apprenants sont 30 ans après exactement les mêmes questions et posant toujours les mêmes problèmes à résoudre comment est-ce qu'on va s'intéresser à la motivation des gens comment est-ce qu'on va s'assurer que la formation va se traduire par une montée en compétence comment est-ce qu'on va utiliser le meilleur de la techno sans croire à l'illusion que la techno serait suffisante pour pouvoir former en se couchant la nuit avec un casque et en écoutant des leçons d'anglais le lendemain matin on se réveillerait on saurait parler anglais ce fantasme là tout le monde là c'est pas possible d'ailleurs tu dis pas j'ai remarqué que tu disais pas formation en ligne parce que pour toi donc ce que t'essayes de mettre en avant d'après ce que j'ai compris c'est qu'une formation en ligne ne suffit pas et si c'est une formation en ligne il faut faire un mix avec aussi de l'humain alors si possible du présentiel alors comment tu parce que je sais que je vais sûrement ne pas utiliser les bons mots donc comment tu le je sais que tu parles de blended learning t'as une entreprise qui s'appelle comme ça aujourd'hui donc comment tu amènes de l'humain dans ces formations en ligne et quel est pour toi le problème d'une formation purement en ligne où on suit le truc alors c'est une très grande question beaucoup de choses d'abord c'est que si on revient là aujourd'hui en 2021 repartons maintenant repartons de ce qui vient de se vivre pendant un an ou pendant un an ou plutôt il y a on a dit la priorité c'est la continuité pédagogique vous devez vous tous enseignants formateurs organisants de formation assurer la continuité pédagogique pour pouvoir permettre aux personnes que vous formiez en présentiel maintenant dès demain avec le confinement vous allez les former à distance on va donc résoudre la question de la distance en mettant un tuyau entre eux et nous et en utilisant tous les moyens possibles les premiers les plus simples et les plus faciles étant du zoom du google meet tout ce qu'on veut qui va nous permettre de faire que le cours que je faisais en présentiel je le fasse à distance voilà ça on a cru que c'était une bonne idée c'est très bien en solution de secours immédiate pour tous ceux qui n'étaient pas préparés à faire autrement et qui n'aient pas construit des dispositifs de formation qui utilisent le digital mais pas simplement sur cette question de la distance par contre maintenant un an après moi mon job c'est d'expliquer à tout le monde à tous ceux qui ont subi vécu ça que leurs objections qu'ils ont aujourd'hui ce sont des objections tout à fait entendables et quand ils disent attendez si faire du digital learning ou du learning c'est se mettre devant un écran pour écouter quelqu'un qui nous cause pendant une heure deux heures trois heures huit heures non merci sans moi parce que ça c'est insupportable et ils ont complètement un crack parce que c'est insupportable parce que déjà avoir un prof ou un enseignant ou un formateur qui devant toi te débite son cours et te transmet du contenu ça en présentiel on n'en veut plus ça fait des années qu'on n'en veut plus et encore il y en a encore pourtant qu'ils le font parce que c'est pas bon parce que ce n'est plus ce dont on a besoin pour pouvoir apprendre pour pouvoir développer des compétences ce que l'on veut c'est autre chose c'est des méthodes pédagogiques qui nous permettent de comprendre qui nous permettent de mettre en action et en application donc ça n'a rien à voir avec un cours descendant mais là utiliser le digital pour pouvoir faire ces cours qui en présentiel sera insupportable et le faire à distance c'est vraiment inacceptable et on ne peut plus accepter ça en 2021 donc ça la question de la distance ce n'est pas la question même si c'était le point de base de ce que l'on appelait à l'époque dans les années 90 la FOAD la formation ouverte et à distance parce que oui c'était une nécessité de réussir à aller former tous les gens qui sont éloignés des centres de formation si on peut économiser sur les frais de déplacement si on peut permettre de rendre accessible des formations à plein de personnes qui d'habitude n'y vont pas tant mieux faisons-le mais pas à n'importe quel prix et surtout pas dans ces conditions-là qui sont des conditions qui sont inopérantes inopérantes si on est un tout petit peu honnête et si on regarde quel est l'impact de ces formations descendantes comme ça il est nul cet impact alors on va nous dire mais non c'est pas nul parce que regardons on a fait des évaluations à la fin c'est quoi une évaluation ? et bien oui on a fait passer des quiz pour vérifier si les gens avaient retenu quelque chose dans le cadre qui suit le test de fin c'est pas ça qui rend l'apprentissage spécialement efficace efficace voilà et bien non seulement ça sert à rien sauf à se conforter qu'on a bien fait les choses c'est que on sait que si à la fin de la formation on fait ce type de quiz quel qu'il soit et bien on apporte une information qui est absolument volatile parce que si on refait ce test un mois après on sait que 80% de ce qui a été retenu le jour même sera oublié ça ce sont les neurosciences qui l'apportent donc un mois après il en reste plus rien ou quasiment plus rien et encore on n'est que sur du savoir on n'est pas du tout sur de la compétence mise en application dans le monde professionnel ça ça nécessite de faire un transfert un transfert dans ses pratiques dans des changements de comportement et ça et bien ce n'est absolument pas du tout des formations de ce type qui permettent de le développer ça il faut aller travailler sur la mise en application il faut une pédagogie active par projet il faut vraiment aller au coeur de ce que c'est la formation et ça n'a rien à voir avec ce type de formation telle que je l'ai décrivé tout de suite donc ça ça sert à rien toi tu parlais d'apporter des émotions en fait de l'émotion dans des formations en ligne tu parlais d'apporter donc comme tu disais basé sur des projets que les personnes puissent interagir qu'ils puissent avoir de la collaboration de la créativité c'est ça que tu remets au centre de la formation aujourd'hui qu'elles sont en ligne ou en présentiel pour pas que ça soit descendant et qu'on écoute quelqu'un de manière monotone alors tout à fait c'est un des éléments un des éléments fondamentaux c'est que l'être humain est un être social qui a besoin des autres pour apprendre besoin de ces interactions avec les autres on apprend avec et par les autres c'est un de mes motos auxquelles je tiens vraiment parce que pour apprendre et bien ça se fait dans une communauté ça se fait dans l'interaction dans les échanges on apprend avec les autres on apprend de ce part ce que les autres nous renvoient aussi et en étant accompagnés juste 5% de la population est capable de la prendre tout seul or l'offre de formation telle qu'elle est faite tout le temps c'est une offre descendante dans laquelle on dit aux gens débrouillez-vous tout seul et maintenant nous on a fait le boulot on vous a mis des catalogues on vous a mis des contenus nous sommes les Netflix de la formation donc maintenant si vous ne vous formez pas c'est de votre faute parce que nous on a fait tout notre boulot j'ai une question par rapport à ça je me permets de te couper pour rebondir quand tu as une formation prenons on ne va pas pointer du doigt et je sais que tu n'es pas là pour descendre on va prendre un exemple style masterclass ou grosse boîte quand ils donnent l'accès à une communauté d'étudiants est-ce que toi tu trouves que c'est suffisant et sinon cette communauté à prendre ensemble comment tu concrètement elle devrait s'opérer alors l'apport de contenu n'a de sens que si on donne une règle du jeu pour savoir qu'est-ce que l'on va faire avec ce contenu donne à un groupe d'élèves des ressources avec des vidéos d'enseignants d'experts très pointus et donne comme consigne à ses étudiants de se mettre par groupe de quatre pour préparer une bataille de controverses dans lesquelles un des groupes va prendre une position marquée dans un sens par rapport au sujet l'autre va prendre une position inverse et qu'ils vont avoir à produire un débat d'une heure sur ces questions argumentées si tu fais ça tu mets les étudiants avec un challenge à relever ce challenge c'est être à la hauteur aller se plonger dans des contenus que je ne connais pas réussir à en capter l'essentiel le structurer me l'approprier ensemble à plusieurs pour pouvoir produire quelque chose avec un livrable qui va être quelque chose d'effectif et qui va se confronter au réel de ce qu'a fait l'autre groupe et avec après le débrief qui sera fait par l'ensemble de la communauté et les profs en faisant ça tu as développé non seulement la connaissance du sujet mais en plus tu as développé toutes les compétences transversales que l'on appelle les smart skills absolument indispensables en 2021 pendant toute formation à savoir les compétences de communication de créativité d'esprit critique de coopération et aussi moi je rajoute d'apprenance et de résilience c'est à dire d'aller toujours trouver du plaisir à apprendre et d'intégrer ça dans son mode de vie au quotidien et de résilience par rapport à oui c'est difficile oui tu vas t'apprendre plein la gueule mais t'effondres pas c'est pas grave tu es mis face à des défis ces défis tu vas te casser le nez et tu vas te relever et tu vas réussir à faire quelque chose aller former aujourd'hui des gens à du savoir sans développer ces compétences transversales ça ne sert à rien là simplement parce que j'ai créé une activité pédagogique et j'ai apporté ma plus-value d'ingénieur de formation et d'ingénieur pédagogique sur l'activité et non pas sur les contenus les contenus de savoir ils sont partout ils sont à disposition partout ça c'est facile d'aller les prendre et les mettre en lien pour les donner aux étudiants par contre aller créer l'activité et être garant de ce que je vais leur demander et de les mobiliser comme ça ça c'est mon job d'enseignant et en fait j'ai comme l'impression qu'il y a que ceux qui ne creusent pas assez qui ne font pas ce travail d'ingénieur pédagogique ne sont ces personnes-là ne sont pas celles qui achètent les formations en fait ce que je veux dire par là c'est que en fait il faudrait faire appel uniquement à des boîtes et à des formations en ligne de ce que j'entends de ce que tu dis et s'assurer que ces formations ont les éléments que tu as décrits ont ces projets sinon en gros ça ne sert à rien mais j'ai comme l'impression que ceux qui ne font pas leur travail entre guillemets ceux qui achètent se disent on va acheter cette formation parce qu'il faut faire une formation je t'ai déjà entendu prendre l'exemple des aides avec les opcos et les formations et on dit maintenant on est financé donc tant mieux ça ne nous coûte rien mais au final ils ne font pas spécialement l'effort d'aller voir si la formation respecte et cache toutes ces cases et je suis même plus loin et surtout est-ce que la formation va être efficace c'est-à-dire est-ce que ça va permettre de développer des compétences mesurables observables dans le métier or c'est le fondement de toute formation et c'est vrai l'écosystème de la formation a fonctionné pendant des années et des années avec d'un côté des catalogues alors un catalogue animé avec des LMS donc des systèmes de gestion des apprenants dans lesquels on va aller surveiller qui a demandé quoi on lui donne l'accès on mesure s'il est bien là où il en est on regarde le taux de réussite de ses quiz toutes ces tous ces indicateurs là pour savoir si les gens consomment ou ne consomment pas on met des contenus qu'on a récupéré ou qu'on a fait peu importe et on met ça en ligne et tout ça étant pris en charge par les opcos qui financent ça et l'écosystème va bien comme ça mais ça c'est l'ancien monde ça ça ne marche plus parce que ce que demande le métier d'entreprise c'est tiens moi j'ai 20 personnes dans mon équipe je veux absolument les faire monter en compétence sur telle chose je m'en fiche d'avoir à mettre de l'argent s'il faut investir dedans c'est comme d'aller investir dans une machine si c'est nécessaire et si ça va me permettre de gagner en productivité je le ferai prouvez-moi que la formation le dispositif que vous allez construire va permettre une véritable montée en compétence dans laquelle il va y avoir des impacts mesurables dans lesquels je vais pouvoir moi en déduire un ROI c'est-à-dire un retour sur l'investissement de ce que j'ai investi dans la formation et si on me le prouve ça mais il n'y a aucun problème je suis prêt à investir donc on est dans complètement autre chose si les personnes peuvent se former je m'en fiche que cette formation elle soit agréée qu'elle soit qu'elle soit qu'alliopie qu'elle soit cpf qu'elle soit mais ce n'est pas mon problème moi ce que je veux c'est qu'elle soit efficace ce que je veux c'est que ça se traduise en termes business dans le changement de comportement des personnes si ça ça marche pas de problème et là on est dans autre chose on est dans un autre monde et ça c'est le monde de l'avenir de la formation mais c'est difficile pour une personne qui n'est pas dans ce monde là qui n'a pas toutes ces connaissances comme toi même moi qui ai un pied dedans qui ai fait des formations en ligne qui ne coche pas toutes les cases et même moi qui ai un pied dedans j'ai pas toutes ces connaissances et donc je me mets à la place d'une personne qui comme tu donnais là tu as donné l'exemple elle achète une formation pour son équipe pour qu'il monte en compétence elle ne sait pas quoi regarder en fait toutes les formations promettent cette efficacité donc c'est bien que je trouve ça bien ton discours c'est ça mon point je trouve ça cool ton discours pour mettre le point sur quels sont les éléments à regarder dans une formation qui va être efficace parce que ça se trouve elle coûtera aussi cher ou même plus mais on s'en fiche parce que de toute façon l'efficacité sera au rendez-vous qu'une autre en réalité qui ne le sera pas tout à fait dans dans le blended learning c'est tout ça ce que tu entends par là est-ce qu'il y a des éléments qu'on a ratés tu parlais d'amener de l'humain je t'ai déjà entendu parler d'amener plus de alors je sais que ça doit être beaucoup plus complexe que le résumer en deux mots comment tu amènes de l'humain aussi quand on est en digital et bien de plusieurs manières je vais prendre plusieurs niveaux par exemple mettre de la vidéo c'est super de mettre de la vidéo pourquoi pas mettre de la vidéo qui est tournée avec quelqu'un qui parle face caméra dans un studio qu'est-ce que ça apporte en plus rien rien quelqu'un qui est en train de lire un prompteur face caméra ça sert à quoi si on met de la vidéo et bien faisons de la vidéo qui amène de l'authentique du geste quelque chose de l'émotion mais de la vidéo pour de la vidéo ça sert à rien du tout donc de l'humain c'est d'abord remettre la place de l'émotion si on veut que des gens travaillent à distance et sous forme de groupe on va en reparler et bien il n'y a rien de mieux quand même de les faire se rencontrer d'abord et de les faire se rencontrer en faisant un regroupement avant de lancer tout son dispositif et ça va permettre aux gens de se connaître de mettre un visage de mettre une émotion de mettre une couleur et ça va permettre de les nourrir pour tout le temps où ils seront à distance après en train de se faire simplement du Skype du Whatsapp parce qu'il y aura eu un lien humain entre les personnes ça c'est un deuxième troisième niveau c'est que dans des dispositifs de formation 100% digital où il n'y a pas du blended c'est à dire où on n'a pas la possibilité d'aller faire d'un côté ces regroupements et en physique émotionnellement fort et à d'autres moments tout le travail qui est à distance et bien nous devons prendre soin des apprenants ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il est indispensable d'aller investir dans une fonction qui est ce que je vais appeler en anglais le learner success care success learner care success c'est à dire quelqu'un dont le job c'est de prendre soin de l'apprenant pour l'amener jusqu'au bout cette personne n'est pas un spécialiste du contenu de la formation cette personne qui est le mentor son job c'est de manière hebdomadaire si c'est possible prendre soin de où en es-tu dans ton parcours de formation je sais bien que tu t'es inscrit parce que tu as envie d'aller jusqu'au bout par contre la vie est un traquenard qui te pose des pièges en permanence et qui t'empêche d'aller jusqu'au bout où est-ce que tu en es en termes de motivation c'est quoi les freins que tu as c'est quoi ton organisation c'est quoi les éléments méthodaux que je peux te donner pour te permettre de rester dans le coup et d'aller jusqu'au bout le fait de mettre ça en place de prendre soin de son apprenant de le faire exister en tant qu'humain en tant que personne ça va changer tout dans la quantité de personnes qui vont aller jusqu'au bout avec succès dans cette formation et là quand on parle de mobile learning et de micro learning tout ça ce sont en fait des branches mais qui sont qui peuvent intégrer tout ce que tu as dit de toute manière c'est juste des façons de faire ce sont des outils ce sont des outils qui viennent au service d'une pédagogie mais ce ne sont pas des outils qui sont autour suffisants et je vais en prendre un exemple il y a une boîte que j'aime beaucoup qui s'appelle Paul's Experience qui maintenant s'appelle micro doing cette entreprise travaille sur le mobile learning mais elle travaille sur le mobile learning en disant oui tout le monde a son téléphone dans la poche et tout le monde peut se former avec son téléphone mais se former si c'est simplement pour recevoir des cartes qu'on va swapper sur son téléphone comme ça avec juste du QCM ok c'est pas c'est pas folichon et ça va pas très 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 loin par contre si ça c'est pour faire de la pédagogie par projet c'est à dire un challenge un challenge qui est posé à un groupe de collaborateurs dans lesquels ils vont ensemble relever le challenge chacun partager ce qu'ils ont fait sur autant de micro actions on est en hudge autant de micro actions que l'on met en place dans son quotidien pour lesquels on va remmener des traces et partager des traces avec les autres et faire que ça rebondisse avec les uns et les autres avec tous les jours ou un rythme qu'on a défini ces choses qui arrivent dans son travail dans son quotidien là on peut enclencher des transformations de comportement et de posture mais alors je me pose une question je ne veux pas prendre trop de ton temps non plus mais c'est une question qui me démangeait un petit peu on parle de formation on parle de formation en ligne on parle quand même d'un transfert de connaissances et du coup en termes de livres qu'est-ce que tu penses des livres est-ce que tu penses que est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que lire c'est une activité très sympathique mais quand on lit pour monter en compétence ou pour apprendre de nouvelles connaissances il y a une grosse partie qui passe à la trappe par le même avec le même argumentaire en fait alors pour moi que les ressources dont je parle soient écrites soient sous forme de vidéos soit sous forme de tutos soit sous forme de podcasts parce qu'il y en a de plus en plus tout ça c'est complémentaire tout ça c'est génial ce sont des ressources c'est de la matière première qu'est-ce que l'on va faire de cette matière première c'est ça notre responsabilité à nous pédagogues c'est d'aller mettre à disposition un panel de matières premières utilisant tous les médias le plus large possible parce qu'il y a des personnes qui préfèrent mais de loin bosser sur un bouquin d'autres sur un pdf d'autres sur de l'audio peu importe que chacun aille chercher là où il veut et que ce n'est absolument pas nécessaire d'aller faire du motion design pour aller illustrer tous les contenus d'aller faire de la vidéo bref on peut donner de l'information brute il n'y a aucun problème à condition qu'on ait donné des consignes qui soient claires à condition que justement on ait fait cet effort pédagogique de construire du sens de construire ces activités et de mettre les gens en action on dit à tout le monde soyez acteurs de votre formation et bien nous pédagogues commençons par rendre les gens acteurs c'est à dire créons des activités réellement à valeur ajoutée pédagogique pour que les gens se servent de la multitude de ressources qu'il y a dans les librairies les bibliothèques sur internet partout et ça je l'ai remarqué je pense que tout le monde a dû le remarquer à son niveau à un certain niveau moi je l'ai remarqué avec les livres parfois il y a un sujet qui m'intéresse je lis beaucoup de livres sur des compétences sur des très peu de romans et c'est vrai que là où cette matière brute comme tu dis cette connaissance rentre le mieux et s'accroche le mieux les américains disent ça stick c'est quand j'en ai besoin en fait c'est que je me dis il faut que je trouve un bouquin sur ce sujet parce que je suis déjà dans un projet je suis déjà dans un projet et alors là l'information c'est comme de l'eau sur une éponge sèche quoi ça et là ça rentre et ça et ça stick donc je suis tout à fait tout à fait d'accord s'il n'y a pas de sens on pourra toujours interroger la motivation de la personne mais non c'est que moi pédagogue je n'ai pas donné de sens à ce que je fais et à ce que je propose à partir de moi je donne du sens la motivation sera là alors avant que je te libère j'aimerais que tu nous parles un petit peu du learning show parce que c'est un événement que tu en as glissé un mot tout à l'heure et qui m'a l'air quand même super attrayant je sais que tu bosses pas mal dessus alors qu'est-ce que c'est en quelques mots alors le constat qui était que tous ces publics formateurs responsables de formation responsables d'organismes de formation enseignants du sup ou autres start-upeurs financeurs de tous ces dispositifs de formation tous ces gens ne se croisent jamais ou alors les seules choses qu'on leur propose c'est par silo des salons tels que les salons qu'il peut y avoir par vertical soit formation sup enseignement etc ou alors des conférences des conférences dans lesquelles on dit aux gens on va vous parler de pédagogie active mais attendez posez-vous là vous êtes spectateur si si vous aurez juste le droit de poser une question à la fin d'accord bref tout ça ça n'allait pas il fallait créer un événement qui permette à tous ces gens de partager leurs expériences de vivre des situations éclairantes stimulantes sur les nouvelles pédagogies sur toutes les questions qui se posent à ces grandes transformations de ces professions et pour ça on a inventé le learning show un jour et demi par an dans lesquels il y a des ateliers immersifs expérientiels ça veut dire pas de conférences il n'y a rien aucun rapport avec du TEDx où on est juste spectateur non non on est là pour vivre de l'intérieur et vivre quelque chose dans lequel on va être soi-même dans un atelier avec 20 40 60 autres personnes à chaque fois une mise en situation pendant une heure et quart où on est immergé et ça et bien ça se passe à Rennes ça se passe au mois d'octobre en 2021 ça sera les 11 après-midi 11 au soir et 12 octobre dans un lieu fantastique qui est le couvent des Jacobins un lieu merveilleux dédié pour ça et on va aller toucher des thématiques au cœur de la transformation de la société justement par exemple les nouvelles pédagogies actives mais aussi la place de la formation dans la transformation du monde et du bouleversement environnemental mais aussi comment est-ce que la formation va pouvoir être mise au service de l'intégration et de l'inclusion de tous ces publics qui sont très 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 éloignés du digital les émigrés les réfugiés les personnes en situation de handicap etc les personnes avec des profils neuroatypiques c'est autant de questions comme ça qui vont être au cœur de ces nouveaux métiers de l'usage de la VR et de l'AR donc la réalité virtuelle augmentée dans la formation voilà donc quelque chose qui va être bousculant dans lequel on va enfin pouvoir se retrouver ça sera pas en digital parce que on a besoin d'humains là aussi on a besoin de donner des espaces de networking dans lesquels on peut se poser dans un canapé et discuter avec les autres se retrouver à le plaisir d'être en relation les uns avec les autres dans une communauté ensemble de ces acteurs de la formation top et on va mettre un lien pour les gens qui veulent venir et s'inscrire inscription libre j'imagine on peut aller sur le site oui alors on ouvrira les inscriptions à partir du mois de juin les inscriptions on est en train actuellement de faire tout le programme pour faire quelque chose qui soit à très haute valeur ajoutée j'ai oublié une thématique qui va être qui va parler une thématique ça va être la place du corps dans la formation le corps avec l'émotion avec la voix avec le goût avec le sport avec la danse avec la musique avec tout ce qui donne des couleurs et la saveur à la vie trop bien j'ai hâte on va mettre quelques informations dans la description de ce podcast évidemment les gens pourront aller découvrir tout ça sur le site dédié surtout quand vous aurez tout le programme petite question que je pose toujours à mes invités avant de partir est-ce que tu peux donner un ou deux conseils aux intrapreneurs aux entrepreneurs qui nous écoutent pour leur carrière et pour leur vie ouais alors première chose c'est dans la vie on ne fait pas de il n'y a pas de de mauvaise direction il y a au pire des détours mais tout ce que l'on fait sert tout même quand les autres personnes ne comprennent pas autour de vous ce que vous êtes en train de faire et quel est le lien entre votre activité aujourd'hui et autre chose tout sert nous avons tous cette capacité à aller recycler chacune des expériences de la vie et que ce soit de la vie en termes de loisirs et que ce soit la vie en termes professionnels pour en construire quelque chose qui va vous éclairer qui va vous construire vous solidifier et on ne perd jamais 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 son temps il n'y a aucun petit boulot qui soit un détour dans lequel on n'est pas capable d'apprendre des choses qui vont vous servir de façon extraordinaire dans ce que vous ferez après ça c'est fondamental l'autre chose c'est si vous êtes si vous avez cette dimension slasheur telle que je l'ai d'après moi je ne sais pas si on devient slasheur je pense qu'on est slasheur ou on n'est pas slasheur mais alors on remet dans le contexte c'est quand on fait beaucoup de choses et qu'on démarre beaucoup de projets c'est un petit peu ça tout à fait et bien assumez-le assumez-le parce que vous êtes vous capable de faire des liens entre tout ce que vous faites ça a du sens chacune de ces activités même si en apparence elles n'ont rien à voir les unes avec les autres viennent nourrir et vous donnent de la profondeur de la perspective dans ce que vous êtes en train de faire donc assumez-le oui aujourd'hui en 2021 de slasheur c'est être ouvert c'est être capable de faire ses ponts et c'est une des compétences les plus indispensables aujourd'hui pour pouvoir à la fois être adapté et agile dans sa manière d'évoluer dans un monde qui bouge en permanence top j'adhère j'adore donc écoute c'est top je pense que ce serait utile de savoir où est-ce qu'on peut te trouver aussi LinkedIn LinkedIn à fond LinkedIn à fond je suis toujours sur Twitter mais j'y perds beaucoup de temps et je n'aime pas l'agressivité de Twitter donc je suis vraiment sur LinkedIn où je publie beaucoup de choses où je partage beaucoup de choses c'est vraiment mon espace de prédilection et après c'est vrai qu'on me retrouve dans beaucoup de podcasts mais qui sont tous après relayés bientôt peut-être même sur des émissions télé et radio en termes de chroniques sur la tech parce qu'il se passe beaucoup de choses et j'ai la chance de pouvoir en être le porte-parole de manière très agréable et très voilà très agréable pour nous aussi très agréable pour nous aussi c'est top d'avoir accès à toutes ces informations et que tu nous donnes accès à toutes ces informations non bah écoute c'est top on va mettre on va mettre tous ces liens dans la description j'imagine ton site internet aussi ouais mais je n'ai même pas fait de site internet pour Blended Learning j'ai cette chance de pouvoir travailler en flux entrant parce qu'on vient me chercher parce qu'on sait ce que je peux apporter et j'ai pas besoin d'aller chercher de clients et je sais prendre le temps d'aller conseiller chacune des personnes qui m'appellent qui me contactent en termes de stratégie pour pouvoir déjà aider et après voir s'ils ont besoin d'aller plus loin et bien on voit comment je peux vendre de la prestation mais ça fait partie de ma responsabilité sociétale d'aller accompagner les les intrapreneurs les entrepreneurs et entrepreneuses j'y tiens beaucoup à cette dimension féminine aussi au niveau de la tech pour voilà offrir de mon temps de ma vision pour aider tous ceux qui se lancent donc il n'y a pas de soucis il ne faut pas hésiter on va partager tous les liens qui te concernent et qui ont du sens qui sont cohérents pour toi te suivre continue la discussion et suivre ton contenu pour celles on précise bien et ceux qui nous écoutent je vous rappelle que vous pouvez retrouver le CrazyTivity Podcast sur Soundcloud Apple et Google Podcast Spotify et YouTube oui on est partout n'hésitez pas à partager cet épisode avec notre cher ami Yannick Raffnel qui nous a ouvert à cette multi-dimension et cette dimension émotionnelle et humaine sur le learning le digital learning et donc voilà partagez-le un maximum si vous avez aimé à vos amis à vos collègues Yannick merci beaucoup pour ton temps et merci beaucoup pour tes conseils merci c'était un grand plaisir de partager ça et puis je te dis à très bientôt merci merci